Tu as parlé de le regret que moi j'ai eu, j'ai eu 2002 et 2010, deux Coupes du Monde. La première, avec des expériences différentes. La première, j'étais beaucoup plus jeune. On arrive en France, préparation, dernière semaine avant de rejoindre, c'était Corée-Japon. Et on a des problèmes de prime. Et on décide à ce moment de ne pas voyager, d'arrêter les entraînements. Moi, je continue. Tu ne le regrettes pas aujourd'hui ? Et je regrette, mais je ne pésais pas. J'étais le meilleur, mais j'étais le plus jeune. Donc, même avant de parler, je faisais ça, tu vois. Et je me dis, à ce moment-là, j'aurais pu dire aux aînés, on a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Je te promets, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Ça mêle. Mais rien. On sort en 2002. Mais là, attends. Ça m'attabisse du mal. En 2002, vous aviez une équipe pour gagner la Coupe du Monde ? On sort avec quatre points. C'était quoi votre poule ? Coupe du Monde. On avait l'Arabie Saoudite, l'Irlande, l'Allemagne. Et je te dis, on mène un zéro, je dribble je ne sais pas combien de joueurs sur la ligne, je fais une passe à Patrick Beaumont sur la ligne. Il rate. Il ne pouvait pas rater. Même ma grand-mère, elle est marquée. Mais je t'ai dit, jeune homme. Il vient vers moi, il me dit, tu es le meilleur joueur au monde, mon petit frère. Il court vers moi et il me dit… Oui, j'étais un gamin, Patrick, c'est magique. Il me dit, tu es le meilleur joueur au monde. On se fait rattraper au score. Arabie Saoudite, je marque, on gagne un zéro, on a quatre points. On joue l'Allemagne. On a au moins six occasions de but. Et tu n'as pas marqué ? Face à Oliver Kahn, je joue avec le Peronais, pété, tout le match. Et on sort de cette compétition. Mais on sort, pourquoi ? Parce que physiquement, on a été éprouvé, on a fait 72 heures pratiquement pour rejoindre le Japon. Tu comprends ? Et puis on a tous comme 10. Tu pouvais gagner aussi 2010 ? On ne pouvait peut-être pas gagner, mais on pouvait jouer la demi-finale. Mais tu sais, quand tu es déjà en demi-finale, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Une des meilleures interviews de ma vie, c'est l'interview de Samuel sur Bainsport. Ben oui, c'est classique. C'est une des rares interviews. Des fois, je suis comme ça, même avec l'équipe. On peut se mettre comme ça, on met notre téléphone et on regarde l'interview. Franchement, c'est exceptionnel. On ne disait que la vérité. Mais tu sais que dans notre monde, très souvent, on ne dit pas de vérité. La langue de bois. La langue de bois, on tourne. Mais là, tu avais besoin de parler ce jour-là ? Pas forcément besoin de parler, mais de dire les choses. Il y a eu des situations à Barcelone où la presse a présenté les choses d'une certaine façon. Il fallait remettre les choses à leur place. C'est tout. Je n'attaquais personne. Je ne disais que la vérité. Mais Samuel, il y a eu une vidéo qui a tourné il n'y a pas longtemps, etc. Où, au final, on n'a qu'une partie à chaque fois des histoires et on n'a pas forcément la partie complète. Toi, comment tu vis ça ? Est-ce que tu dis qu'il y a une injustice dans la perception qu'ont les gens de toi ? En fait, il y a toujours une injustice. Mais le problème, il ne faut pas voir ça comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je suis responsable d'une institution. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tu t'es dit, non, tu dois t'arrêter. Tu es responsable, tu es le patron d'une institution. Il est vrai que les autres n'ont pas fait les choses correctement. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Tu t'arrêtes. Mais nous sommes tous des humains. Bien sûr. Au continent, aujourd'hui, je dirais malheureusement, nous nous retrouvons avec un phénomène des braqueurs. C'est quoi ce que tu appelles les braqueurs ? Des gens qui disent tout et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent Samuel a fait ça, Samuel a fait ça et Samuel a fait ça. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça ? Parce que je sais où est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner ? Évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer ? Ce n'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que deux me disent qu'on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. Parce qu'avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui géraient le football, qui se faisaient de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion. Il faut apporter autre chose. Tu es le mieux placé pour savoir. Tu ne fais pas pour toi, c'est ça qu'il faut préciser. Mais moi, je n'ai pas de salaire à la fédération. Tu ne touches pas de salaire à la fédération ? Je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets des dents. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont dedans. Je n'ai pas besoin de changer mon image. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi. Si tu es fort, tu ne vis pas pour les gens. Tu vis pour toi, tu vis pour tes valeurs. Tu vis avec tes principes. Tu sais ce que tu as à faire. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas t'atteindre, ça ne veut pas te faire lâcher. Parce que toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, comme il dit les braqueurs, les braqueurs, ils peuvent écrire, écrire, écrire. Tant qu'on a nos principes et qu'on est solide dans nos bases, dans ce qu'on veut faire, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important, ce sont les joueurs. C'est comme au Real Madrid. Quand tu achètes un Kylian Mbappé, on dit prime de signature, ce qu'on dit, 100 millions. Mais c'est que le club va gagner un milliard. Toi, tu donnes ton argent gratuitement à quelqu'un. Jamais. On se rejoint. Donc, en Afrique, il faut que les gens arrêtent de mettre les émotions. Quand vous gérez un business, c'est le business. Mais pas le cœur. Et la fédération, c'est le business. Ce n'est pas un groupe d'amis qui attend que l'argent de la FIFA arrive, de la CAF arrive, que l'État verse l'argent et il se partage cet argent. Le plus gros problème, c'est d'expliquer aux gens, parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie dans des petits combats. Et dans les gros combats, vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour les attaquer. On vous amène à perdre beaucoup trop d'énergie. On vous embrouille avec des histoires, de manipulations. Justement, ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires. C'est là où je reste lucide. Vous pouvez tous être contre moi tant que je suis avec le droit et je suis mon projet. vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. En fait, j'ai l'impression que ce que tu veux recréer, c'est un environnement, enfin, les mêmes environnements par lesquels tu es passé quand tu étais professionnel, footballeur, par exemple, en Espagne ou dans les autres pays. Tu essaies de recréer ça parce que tu te dis qu'au Cameroun, on a le potentiel, on a le talent. En Afrique, on a le talent. Je vais vous assurer quelque chose qui passe inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien ? Quand on a trop payé, on a payé un million de dollars. Quand on a trop payé, le même joueur, six mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Et quand je dis l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. Les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement le business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui ? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football ? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent et donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien. Mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser. Au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi, vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. On doit aller donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe, seul, tu ne peux pas arriver à ça. Le continent, il est vaste. Même avec deux personnes, tu arrives. Moi, je n'ai pas d'heure. J'appelle mon secrétaire à 4h du matin. Je lui dis, écoute, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je ne dors pas. Pourquoi ? On doit travailler tout le temps. Et il faut, en Afrique, les gens donnent beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit, non, 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 ça, ce n'est pas réservé pour vous, c'est réservé, pour les autres. Mais non, Cédric, moi, je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc, tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains, on dit, ce n'est pas, non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive, on dit, non, lui, il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais ce n'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire, tu es peut-être africain. C'est un combat qui est compliqué parce que là, ce n'est plus toi contre toi. C'est toi contre le système. C'est ça, c'est ça. Difficile de battre le système. Tous les grands systèmes sont tombés. C'est sûr. N'est-ce pas ? Mais avec du temps. Partons de là. Tu t'es dit, l'Afrique, le continent le plus riche, mais paradoxalement le plus pauvre. Donc, il y a quelque chose. J'ai vécu pendant 5 ans, surtout. Non, 6 ans au Qatar. Le Qatar a fait sa politique basée sur deux choses. La diplomatie, le sport. L'éducation, elle est gratuite. Tu vas partout, tu as les DG, tu as les grands DG, les Qataris, partout. Et le pays se développe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à un certain niveau d'études. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, mais la curiosité m'a amené à toujours vouloir m'améliorer. Et en voyageant, j'ai compris qu'en fait, pour rendre les autres riches, il faut leur donner la connaissance et des opportunités. Et c'est ce que moi, je veux. Je veux que dans 20 ans, l'Afrique ait peut-être une centaine de milliardaires en dollars. Le rapport de force, il va changer. Il faut se dire, je veux être à Bramovic du football et je veux devenir milliardaire. Donc, tu as ton projet, tu le prépares, tu dis, bon, ok, je veux ça, 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 ça. Dans deux ans, je vais être ici. Dans quatre ans, ici. Avant de devenir président de la fédération, tout le monde disait que c'était impossible. Mais pour moi, j'avais même gagné avant d'annoncer que je me présentais. Même les amis, mes équipes, quand j'arrivais le soir, je disais, on a gagné. Tous, ils s'étonnaient. Et pour nous, c'était un beau voyage. Mais je ne pense pas que c'est le meilleur voyage parce que j'ai tellement de projets, d'ambition que je pense que ça arrive. Même les triplés, ce n'est pas... Non. Les triplés s'en fout si tu repars avec un ballon. Non, je parle de triplés, il fait les Ligue des champions. Coupe championnard, frère. Tout ça, c'est beau, c'est un moment. Quand il fait des enfants, il fait des triplés. La saison prochaine, s'il redevient champion d'Europe, il oubliera le trophée qui vient de gagner. Ça s'enchaîne. Et à la fin de ta carrière, tu regardes derrière toi et te dis tu as gagné 20, tu as gagné 30 trophées. Et tu dis ah bon ? Tu n'as pas le temps de réaliser que tu as gagné autant. Mais le défi le plus important ou le souvenir le plus important, c'est celui qui arrive. Et pour moi, j'ai vraiment envie à l'époque, je me disais c'était de voir des jeunes à qui j'avais donné des opportunités aller dans un stade et voir, j'ai vu des jeunes jouer des finals de la Coupe de l'UFA. Tu vois un gamin que tu as pris, il avait 7-8 ans, il joue la finale de la Coupe de l'UFA et puis je prends mon avion, j'arrive, je suis tout beau. J'ai dit putain, quelle fierté. Ça c'est un beau souvenir. Ah oui, ça c'est un très très beau souvenir parce que tu as vu, il n'était rien. J'ai eu d'autres à l'équipe nationale du Cameroun à une époque. J'avais 6-7 joueurs qui sortaient de mon centre de formation qui étaient à l'équipe nationale. Et ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Tu t'imagines ? Toi tu as gagné deux, tu as joué trois finales, tu gagnes deux. Tu arrives, tu vois tes enfants champion d'Afrique. Mais moi j'étais dans les gradins. J'étais... C'est une reconnaissance. Non, j'étais très heureux parce que c'est une bénédiction de l'éternel. Mais c'est derrière.